L'éducation à la sexualité à l'école L'éducation à la sexualité à l'école s'inscrit résolument dans une démarche alliant éducation, santé, protection de l'enfance et citoyenneté par le biais de l'égalité entre les filles et les garçons. Outre aux enjeux traditionnels de santé, elle répond à des enjeux sociaux et sociétaux beaucoup plus larges. L'éducation à la sexualité à l'école, c'est le moyen pour tous les enfants de recevoir, au-delà d'informations scientifiques sur la reproduction humaine, la contraception, les infections sexuellement transmissibles, un éclairage sur des questions liées au harcèlement et aux violences à caractère sexiste ou sexuel, à l'exposition aux images pornographiques, aux discriminations de tous genres, notamment sexuelles ou sexistes, au respect d'autrui et à la notion de consentement, aux relations entre filles et garçons dans la société pour une égalité et une posture d'égalité en termes de droit. L'éducation à la sexualité à l'école ne s'inscrit pas du tout dans un cadre privé et intime de l'élève, mais elle lui permet de préparer à s'épanouir dans sa vie personnelle, affective, relationnelle, professionnelle, en développant un esprit critique à l'égard de l'information à laquelle il accède par des canaux extérieurs à l'école, les réseaux sociaux, le cadre amical et familial, le domaine d'activités extérieures, notamment culturelles, sportives, associatifs. Enfin, l'éducation à la sexualité à l'école, c'est un moyen de détecter des situations d'enfants préoccupantes, notamment dans le cadre des violences intrafamiliales, en travaillant en pluridisciplinarité, notamment avec les acteurs de l'éducation, de la santé, de la justice, du social. L'école s'emploie à améliorer l'effectivité et l'efficacité de l'éducation à la sexualité inscrite désormais dans la loi du 4 juillet 2001, grâce à un parcours de formation de l'élève, de l'école jusqu'à la fin du lycée, qui soit cohérent, articulé à des savoirs et adapté à la maturité de l'élève. L'école doit accorder une attention, un effort particulier à la formation de tous les acteurs au sein de l'institution et au portage de l'éducation à la sexualité en termes de ressources humaines, de ressources pédagogiques. Elle doit définir un cadre et un cadrage clair des activités prévues avec les partenaires, notamment institutionnels ou associatifs, en veillant au respect des agréments et des conventions passées, de manière à éviter les interventions à l'école qui pourraient être biaisées par des postures idéologiques ou des postures décalées par rapport à l'âge des élèves, dans le choix des sujets, dans le choix sémantique, ou bien encore éviter que les interventions soient préparées sans concertation avec les acteurs de l'école ou bien soient effectuées en l'absence d'un membre de l'équipe. L'école doit communiquer, bien sûr, sur l'objet de l'éducation à la sexualité. Elle doit communiquer sur son acception, sur les enjeux, les modalités de la mise en œuvre. La communication est essentielle en direction des parents, des familles, du grand public, notamment des médias, pour expliquer, rassurer sur ce sujet qui est souvent mal compris par la société, la société pensant que ce sujet est encore sulfureux, mais qui oublie aussi son acception, l'atos insu. L'école, c'est le lieu privilégié pour une meilleure prévention par l'éducation, un meilleur repérage des situations où l'enfant est en danger. Et enfin, je terminerai par le fait que l'éducation à la sexualité à l'école participe de la formation, bien sûr, du futur citoyen, mais également pour un grand nombre d'enfants à la formation du futur parent. Sous-titrage Société Radio-Canada